Au Québec, on sait que la culture est hautement subventionnée. Les domaines financés sont la télévision et la production télévisuelle, les livres et l'édition de livres, les métiers d'art et le marché d'art, musique et variété et le patrimoine immobilier. Mais la culture s'adresse-t-elle à tout le monde? Pas certain! Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir si la culture qui est présentée dans les grands centres à grands coups de subvention, s'approfite aussi au monde des régions. L'an passé, le Festival Transamérique présentait pour une fille qui danse ses douleurs menstruelles. Que c'est ça? Un solo de danse sensuelle et violent à la fois aborde les douleurs qui traversent le corps de la femme grâce à une gestuelle saccadée. Je me demande bien à quoi ça peut ressembler. J'ai marre! Pas certain que c'est pour moi. J'ai la toffe de même, mais je risque de perdre connaissance. Oh, la caméra! Alors, j'ai décidé d'en parler avec Steve, éboueur de la Côte-Nord, qui subventionne la culture à même son chèque de paie. Bonjour, Steve! Salut! Alors, toi, Steve, la culture, est-ce que tu en profites? Ah ouais! Ben ouais! Tu vas voir quoi comme variété? Il y a deux ans, moi et mes chums on t'allait voir les Bigfoot au stade. Et bye-bye! Ok, mais Steve, tu vas voir quoi comme film québécois? J'avais vu Transformer. Ouais, mais il y a d'autres choses que Transformer. T'as pas vu Nous sommes les autres, Charlotte a du fun, La disparition des Lucians, Quand l'amour se creuse un trou, La bolduc... Ah non, mais ça, je connais les chansons. Ça compte-tu? Cinéma, pas tellement. Du théâtre, t'aimerais-tu ça du théâtre? Je peux te conseiller Les Fées ont soif au rideau vert, une pièce qui a été écrite en 78 l'année de ma naissance. Les Fées ont soif. J'ai soif! Non, c'est pas ça, j'ai la description. Il y a Marie, la mère, qui déprime. Madeleine, la fille de joie, abattue par le mépris prisonnière politique du patriarcat. Chacune veut faire éclater le carcan du rôle qui lui est imposé. Arc! Théâtre? Non. Peut-être de la danse contemporaine? Ah ouais, ça, ma blonde aime ça, les so you think and dance, là. Parfait, je te conseille 24 préludes de Chopin à l'usine C, une belle touche de contemporain. 58 et 75 avec les frais de service. 117 piastres, une belle petite sortie de couple. Tabarnak! 120 piastres! Ah, attends, là, 120 piastres. T'es parti de la Côte-Nord, on est revoir les Bigfoot. Ça t'a coûté plus cher que ça en gaz. Ah, mais tu sauras que les Bigfoot, là, quand ils spinent sur eux-autres-mêmes, là, c'est quasiment de l'or, ça. T'as-tu lu un livre québécois dernièrement? Ouais, ouais, j'ai lu Survenant en secondaire 2, mais je l'ai pas fini. Le livre ou ton secondaire 2? Les deux. Littérature pantoute. Regarde, on va faire ça simple, là. Je te nomme des choses qui ont été faites dans les dernières années, toutes catégories confondues. Si ça te dit quelque chose, lève la main. OK. T'es où, Youssef? Ça a gagné des prix. La face cachée de la Lune? Mille batailles de Louise Cavalier? Chien de garde? Ah, ben ouais, ouais. Pas l'animal, le film. Non, non, ça me dit rien. OK, mais cette étude est arrivée, mettons, tu te promènes dans le Vieux-Québec, tu passes devant une vieille bâtisse, pis là, tu te dis, oh, wow, c'est bien beau. Ben ouais, j'suis déjà sorti, moi, là. Je le savais. Steve profite de la culture. Patrimoine immobilier. Cha-cha! Ah, c'est bien, là. Pour être certain que cette étude hautement scientifique ne soit pas biaisée, j'ai également invité Jean-Hude Bellumeur, professeur d'art à la retraite. Dites-moi, Jean-Hude, allez-vous voir des spectacles d'humour qui bénéficient de crédits d'impôt, ce qui constitue une subvention? Ben non, c'est pas assez prestigieux. C'est pas prestigieux. Humour? Mignon. Finalement, la culture, est-ce que tout le monde en profite? J'en viens à me dire que la culture, c'est un peu comme avoir un chalet. C'est le fun d'en avoir un, mais tu finis par te dire que ça coûte cher, pis t'en profites pas assez, ça fait que tu penses à t'en débarrasser. En espérant que vous avez apprécié cette capsule, car vous en avez payé une bonne partie. J'ai mal !